Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Astronews. Alors bon, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour faire le plein d'actualités. Et d'ailleurs, on a reçu le trophée des 100 000 abonnés. Voilà, petite photo, et on est super content, donc merci à tous. Merci. Bref, vous avez déjà remarqué, si vous suivez les épisodes, que l'équipe s'est agrandie. Salut ! Salut la campagne ! Faut toujours que tu te mettes en avant, c'est pas possible. Oh les gars, vous allez pas commencer dès l'intro ? En tout cas, on vous avait demandé si le Space Cowboy vous plaisait, et le résultat était, du coup, quand même oui. Ah, j'en ai des papéons dans le ventre. Ouais, enfin c'est pas non plus incroyable. Quoi ? Bah je dis juste que ça aurait pu être mieux. Bref, on est pas là pour débattre sur Buffalo Bill, mais pour parler de science. Du coup, on passe tout de suite au sommaire. Alors déjà, les hélicoptères pourraient devenir des alliés de la conquête spatiale grâce à Rocket Lab. Ensuite, des chercheurs viennent d'imprimer un organe en 3D, et ça pourrait changer le futur des greffes. Puis, les déchets plastiques sont en train de complètement détruire une île qui était jusqu'ici plutôt paradisiaque. Nous parlerons aussi d'un rapport qui annonce qu'un quart de la population mondiale risque la pénurie d'eau. Et enfin, la science se trouve aussi sur YouTube, et c'est avec la chaîne d'Axolot que ça se passe. Bref, encore une fois, un sacré programme. Donc, eh bien, on commence tout de suite. Générique ! Construire une fusée et la lancer, c'est très cher, genre des centaines de millions d'euros ou de dollars, quoi. Alors quand on sait que c'est à usage unique, eh bien, ça pique un peu, hein. Du genre, une fois que la fusée est utilisée, eh bien, elle va s'échouer dans l'océan et c'est terminé. Et du coup, les sociétés aérospatiales essaient de réutiliser certaines parties de leurs lanceurs. Ouais, SpaceX est le pionnier dans ce domaine, d'ailleurs. Carrément, Arnaud. C'est eux qui ont ouvert la voie au recyclage. Mais aujourd'hui, on va parler du Rocket Lab, une autre entreprise américaine. Alors, Rocket Lab a annoncé qu'ils allaient récupérer le premier étage de leur lanceur Electron pour pouvoir le réutiliser après chaque lancement. Et ils vont s'y prendre d'une façon plutôt originale. Euh, c'est-à-dire ? Eh bien, ma charconstance, contrairement à l'étage du Falcon 9 qui atterrit tout seul sur Terre, eh bien, ici, il va être attrapé en plein vol par un hélicoptère. Bon, pour entrer dans les détails, vu que ce lanceur est très léger, son indice constructif est assez élevé. On comprend rien, Chris. Eh bien, Eric, je vais t'expliquer tout ça. En fait, plus un truc est petit, plus il va s'abîmer en rentrant sur Terre, notamment à cause de la chaleur. Et plus un lanceur est gros, plus il sera costaud, solide. Donc là, en fait, il ne va pas pouvoir atterrir, car sinon il s'écraserait comme un boulet sur le sol. L'idée de Rocket Lab est donc de freiner la descente du lanceur avec un parachute et puis d'envoyer un hélicoptère pour l'attraper en plein vol. L'hélicoptère aura simplement un crochet pour attraper le fil entre le lanceur et son parachute. Et une fois qu'il aura chopé sa cible, eh bien, il la ramènera en douceur sur la Terre ferme. Comme à la pêche au canard ? Ah ouais, Arbo, si tu veux. Voilà le blanc. On fait le tour en hélicoptère. On survole le Lancaster pour repérer les failles. Oubliez pas, on est juste deux touristes américains ordinaires. Eh bien, vous avez sûrement entendu parler du projet d'invasion de la zone 51. Non, c'était une question rhétorique en fait. Il demande pas vraiment. Ah merde, il recommence. Bah moi je l'ai vu sur Facebook. Ok, on voit l'une qui suit. Ça fait plaisir. Donc bon, pour ceux qui connaissent pas le concept, des millions de personnes veulent envahir la zone 51 aux Etats-Unis pour libérer les extraterrestres. Et bon, vu que c'est une zone militaire très protégée, ils se disent que s'ils y vont tous ensemble et en courant, eh bien, la sécurité ne pourra pas tous les arrêter. C'est pas bête. Ouais, c'est pas bête. Bon, ça se discute. En tout cas, c'est surtout dangereux. Et donc, Facebook a accidentellement supprimé l'événement car il ne respectait pas, apparemment, les conditions d'utilisation. Mouais. Ou alors, on nous cache des choses. Des scientifiques de l'université de Carnegie Mellon ont réussi à créer une valve cardiaque. Bon, à un bout de cœur, quoi. Le tout en collagène avec une imprimante 3D. Alors là-dessus, vous voyez, c'est une nouvelle assez importante puisque ça veut dire qu'on pourrait peut-être créer des organes sur mesure en un claquement de doigts. Et ça, c'est vraiment cool, le mot cool est lâché, pour tous les gens qui ont besoin d'une greffe. Bon, ce projet est pas nouveau, hein. Bah oui, puisque imprimer des organes en collagène, c'est le fantasme de beaucoup de chercheurs puisque c'est un matériau qui existe déjà dans le corps humain. Mais bon, il est un petit peu capricieux et souvent trop gélatineux. Ouais, bah du coup, ça marche pas. Bah j'avoue, avec un vieux bout de chewing-gum à la place du cœur, tu vas pas bien loin. Ouais, c'est clair. Mais pas de panique, les chercheurs ont réussi à le solidifier en jouant sur son pH. Et pour l'instant, ce n'est qu'un petit bout de cœur, mais il fonctionne vraiment bien. Comme s'il était fait de cellules humaines. Du coup, à court terme, l'impression en 3D pourrait permettre de réparer des organes existants. Genre, un bout de foie qui est défaillant, ou même partie du cœur. Mais pour ce qui est de transplanter des organes entiers, va falloir quand même attendre. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt ? Figure-toi qu'il y a plein de procédures dans le domaine de la santé. Eh ouais, tout à fait. Genre, avant d'avoir le premier poumon en collagène, bah va falloir y avoir des tests sur des animaux, puis des tests cliniques sur des humains, donc tout ça, ça prend du temps, quoi. Donc, c'est pas pour tout de suite, mais c'est quand même très prometteur. Passez-moi le nouveau cœur. Quoi ? Passez-moi le nouveau cœur. Il n'a pas encore fait l'injection. Donnez-le moi. Bon, il y a quelques mois, Notre-Dame de Paris a brûlé, et les centaines de tonnes de plomb contenues dans le bâtiment ont fondu. Sauf que, voilà, tout ce plomb est retombé sous forme de poussière dans le quartier. Et ça a des conséquences sur la santé des Parisiens. Et surtout, celle des enfants qui risquent une intoxication. J'espère que t'es pas sérieux. Ah, ça craint, faudrait la mettre en quarantaine, non ? Euh, ouais, ouais, Eric, du coup, comment tu veux faire ? Bah, on met une cloche en verre géante par-dessus. Euh, ouais, 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 bien sûr. Bon, dans tous les cas, la mairie de Paris a commencé à nettoyer les écoles des alentours et le parvis de Notre-Dame avec un détergent très puissant pour limiter les risques. Ouais, enfin, ils en ont mis du temps avant de s'en soucier. Bon, je vous plante le décor, vous êtes sur une île paradisiaque avec une plage de sable blanc, de l'eau turquoise et des poissons multicolores. Tout est magnifique. Ah ouais ? Oui, tout à fait, c'est magnifique, je crois que je l'ai dit. Sauf que vous remarquez un petit quelque chose dans les vagues. Mais qu'est-ce que c'est ? Du plastoc. Eh oui, tout à fait, du plastoc. Des milliers de déchets plastiques, plus exactement, envahissent votre belle plage. Ils viennent de la mer et ils vous étouffent complètement. Voilà, bienvenue sur l'île d'Anderson. Alors, cette île a été classée au patrimoine de l'UNESCO en 1988 car elle a une écologie très impressionnante. En fait, elle se trouve pile-poil sur le chemin des grands courants océaniques. Du coup, eh bien, la faune et la flore sous-marine y sont très riches. Et tu nous as même pas dit où elle est cette île ? Euh, ouais, pardon. Bah, c'est pas à côté puisqu'elle est perdue au milieu de l'océan Pacifique, entre la Nouvelle-Zélande et le Pérou. Bah, si c'est une petite île perdue au milieu de l'océan Pacifique, c'est pas très grave, non ? Mais non, Eric, puisque figure-toi qu'on est beaucoup plus liés à cette île que tu le crois. Vous voyez les courants dont je viens de vous parler ? Bah, le problème, c'est qu'ils ramènent aussi les déchets de toute la planète sur les plages de l'île, même les nôtres. Français, Européens, etc. Quelque part, vous voyez, c'est un petit peu comme un tapis roulant qui récupère toutes les bouteilles plastiques, les filets, les bouets, etc. pour les déverser sur l'île. Ah bah merde, ça craint. Ça, c'est clair, du coup, ce petit bout de paradis a la plus forte concentration de déchets plastiques au monde, avec plus de 700 morceaux de plastique au mètre carré. Voilà, sur un carré d'un mètre. On aura compris quoi, un mètre carré. Et même si des scientifiques ont nettoyé les plages, de nouveaux déchets arrivent sans cesse. Allemagne, Etats-Unis, Chili, France... Bref, la Terre entière participe à la pollution de cette île. Faut pas le filmer, ça. Hein ? Pas ailleurs, avec la caméra. C'est pas une légende. On jette vraiment tout, ici. Laissez-moi vous parler d'un art japonais ancestral. Voilà. Tu vas te mettre à l'origami comme Squeezie ? Ah, t'as vu sa vidéo ? Oh merde ! Non ! Bah ouais, mais je savais pas qu'on s'y mettait aussi. Bah, du coup, pas vraiment. Bah, vous voyez, en fait, je devrais acheter du papier, mais je suis pas sûr, mais en fait, ensuite, il pourrait y avoir... Allez, abrège ! Mais quel rabat-choin. Ok, ok, j'y viens, j'y viens. En fait, désormais, la science de l'origami est enseignée aux ingénieurs et aux architectes pour mieux construire les bâtiments du futur. Bah ouais, vous voyez, les origamis, c'est un petit mélange de maths et de mécanique. Donc, les utiliser dans le domaine de la construction, ça permet de créer des bâtiments assez insolites et en même temps très costauds. Et ça, c'est plutôt cool. Ce mardi 6 août, le World Resources Institute a publié un rapport sur la pénurie d'eau. Et c'est pas du joli. Mais non, pas encore. Au pire, tu sais que les scénarios catastrophes, c'est sur Poissons Féconds. Et l'humanité a encore une fois 99% de chances de s'éteindre après une lente agonie. C'est pas faux, mais bon, tu comprends, c'est la science qui veut ça. Donc, du coup, le rapport indique qu'un quart de la population est en situation de stress hydrique très grave. C'est-à-dire qu'ils approchent du jour zéro, le jour où il n'y a plus du tout d'eau disponible. Et ouais, le jour où tu auras beau tourner le robinet, plus rien n'en sortira. Cette situation de crise concerne 17 pays qui se situent principalement en Afrique et au Moyen-Orient. On parle du Qatar, d'Israël, du Liban, de l'Iran, de la Jordanie, la Libye, le Koweït, l'Arabie Saoudite, l'Erythrée, les Émirats Arabes Unis, Saint-Marin, Bahreïn, le Pakistan, le Turkménistan, Oman, le Botswana et de l'Arne. Oh, no, respire, respire. Ça va bien se passer, hein. Après, oui, dans ces pays, plus de 80% de l'eau disponible est utilisée. Entre les industries, l'agriculture, les villes. Du coup, bah, il n'y a pas tant de réserves que ça en cas d'imprévu, quoi. Bon, parlons un petit peu des problèmes liés à la pénurie d'eau. Puisque déjà, évidemment, on a besoin d'eau pour vivre, donc s'il y en a pas, c'est la merde. Mais là, tout le monde meurt. Ouais, je sais, mais on en est pas encore là. En fait, le stress hydrique, donc le fait d'avoir peur de manquer d'eau, ça a plein de conséquences. Alors déjà, ça entraîne une insécurité alimentaire, des conflits politiques. On pense par exemple à la guerre de l'eau, notamment, mais aussi des migrations. Du coup, vu que l'eau, c'est quand même vraiment vital, le rapport invite à réfléchir à sa consommation et surtout à essayer de réutiliser le plus d'eau que possible. Ouais, quand on pense qu'on tire la chasse avec de l'eau potable... Ouais, c'est sûr, vu sous cet angle, c'est pas très raisonnable. Restez calme. Je vais aller à l'épave voir ce que je trouve. Peut-être de l'eau. Bon, écoutez, pour tous les FDP... Plaît-il ? T'inquiète, Arnaud, ils connaissent. Oui, donc, pour tous les fans d'astronomie et surtout ceux qui s'intéressent aux exoplanètes, on vous conseille d'aller voir le documentaire qui est sorti sur la chaîne d'Axolot, du nom de Chasseur de Monde, qui était vraiment excellent. La vidéo est super stylée et surtout elle a été faite en collaboration avec Michel Maillor, qui est un grand astrophysicien, et Alexandre Astier, qui donne son point de vue plus artistique et philosophique sur la question. Et justement, en bonus de ça, on a une interview notamment d'Alexandre Astier, qui dure une quarantaine de minutes et qui, en soi, est aussi un petit bijou, donc extrêmement intéressante. On parle pas souvent sur la chaîne, du coup, des autres chaînes qu'on peut aller voir, mais vraiment, ça peut valoir le détour et on aimerait justement, eh bien, pouvoir vous recommander d'autres sujets liés à ça dans le futur. Donc, allez checker, quoi. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous donner des idées pour un prochain focus dans les commentaires. On aime bien savoir ce que vous en pensez. Et c'est le retour du sondage. Et ouais, n'oubliez pas de voter pour votre actu préféré, ça se passe en haut, à droite. Tout à fait, tout à fait. Bon, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas déjà fait, et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Salut ! À la prochaine ! À la voyure ! Salut les gars ! Merci, très bien, super. On a compris. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501